Tipou les gens, ça fait longtemps que je voulais en parler et aujourd'hui on va parler de bisounours et de pipou safe et ça c'est cool ! Pour les personnes que cette intro a mis en stress total, le terme pipou safe est très probablement un terme dont l'on m'affuble derrière mon dos mais on va rentrer un petit peu dans les détails. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un truc que je trouve important d'adresser et ce truc c'est à quel point le fait d'être considéré comme une personne gentille ou bienveillante peut complètement supprimer la puissance de votre argumentaire dans le sens où il va suffire que quelqu'un vous dise que vous vivez dans le monde des bisounours ou que vous êtes trop gentille ou que... ou ce genre de choses en fait, ça va immédiatement envoyer une idée comme quoi vous vivez pas dans le vrai monde et comme quoi le fait que vous soyez gentil ou que vous ayez une approche bienveillante va vous disqualifier en tant que personne crédible. Et ça c'est quelque chose que je vois rarement adressé en fait, le fait que bah merde, c'est pas parce qu'on est gentil, bienveillant, qu'on a une approche calme et vraiment dans la compréhension et l'empathie que notre point de vue est nécessairement moins crédible qu'un autre, ça veut pas nécessairement dire qu'on est moins proche des réalités que quelqu'un d'autre, et ça je pense que le fondement de tout ça en fait c'est juste du bon vieux sexisme des familles. Pourquoi ? Parce que la gentillesse et la bienveillante c'est des valeurs qui sont traditionnellement rattachés aux femmes et à la féminité, et par conséquent les femmes et la féminité sont un champ qui est censé, traditionnellement, ne pas avoir d'opinion politique en fait, ne pas être capable de comprendre la politique. Très tôt on va insuffler que c'est quelque chose de garçon la politique, de toute façon on le retrouve dans le champ politique, il y a quasiment pas de meufs, et les rares meufs qui y sont, sont obligés, généralement, d'avoir des comportements plus attribués comme des comportements masculins. Et c'est en ça que, à partir du moment où on a une approche gentille, et au final où on a une approche féminine, notre point de vue est immédiatement disqualifiée par les six mecs d'une manière générale, mais comme on nous apprend que le sexisme est quelque chose d'intériorisé, en fait on le retrouve un petit peu partout, dans un petit peu n'importe quel cercle, cette espèce de gentillesse égale pas crédible égale analyse hors sol. Et d'un autre côté, le fait d'être vénère, d'être dans une posture agressive de combat, si on est étiqueté en tant que femme, on va immédiatement être étiqueté en tant que hystérique, en tant que émotionnel, en tant que irrationnel, en tant que faisant de l'exagération. Et ça vaut aussi, en général, pour les personnes qui font partie d'une population minorisée et qui s'expriment en tant que personnes minorisées à un groupe dominant. Un groupe dominant qui n'a du coup pas pied dans cette réalité-là, qui ne connaît pas cette réalité, et qui ne veut surtout pas le savoir et surtout pas s'en occuper. Et du coup, on va nous dire qu'on exagère, qu'on est irrationnel et qu'on raconte n'importe quoi. Et en fait, du coup, il n'y a pas moyen de gagner. Et le seul discours qui est valorisé, c'est un discours qui est censé être objectif, qui parle de quelque chose extérieur à lui et qui l'explique sans émotion, voire avec cynisme. C'est quelque chose qu'on appelle être terre à terre, être rationnel. Et au final, c'est une analyse qui généralement est praticable que par les personnes qui sont en situation de domination et qui parlent de sujets qui ne les concernent pas directement, qui ne les mettent pas en danger. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des six mecs qui s'énervent, hein ? De manière générale, tout ce qui est exprimé sous le coup de l'émotion, tout ce qui semble être rattaché à l'émotion est systématiquement considéré quelque part comme moins crédible que quelque chose qui est détaché de l'émotion. On a souvent l'idée de la dichotomie cœur-cerveau, émotion-réflexion. Mais sauf qu'en fait, ce n'est pas nécessairement une dichotomie, ce n'est pas nécessairement des choses qui sont détachées. C'est juste que pour moi, à mon sens, le fait de juste avoir une réflexion sans émotion, c'est un truc qui est valorisé chez les mecs, qui est là pour valoriser un discours dominant qui est positionné dans un confort. Et le gros problème, c'est que autant on peut en avoir conscience quand on est face à une expression d'un groupe dominant et se dire « voilà, les mecs, ils ne savent pas de quoi ils parlent, du coup ils sont détachés, etc. ». Mais le problème, c'est qu'on retrouve ça aussi dans nos communautés à certains degrés. C'est-à-dire que dans une communauté qui va être plus avoir tendance à être vénère, ce mode d'expression va être privilégié uniquement parce qu'on va considérer que la colère étant légitime et la situation étant merdique, l'expression de cette colère est la seule qui devrait prévaloir. Et l'expression d'une gentillesse, c'est être juste trop tiède, trop mou, pas assez investi. Alors que pas du tout, je veux dire, personnellement, je trouve qu'être gentil dans ce monde et dans une situation de personnes marginalisées, c'est une force immense et ça montre, pour moi, ça fait vraiment preuve en général d'une ouverture et d'un désir d'améliorer les choses. Et d'améliorer les choses en faisant en sorte de ne pas nécessairement privilégier la violence à tout prix parce que le problème, c'est que dans des communautés qui vont avoir tendance à être vénère, elles vont se faire mal entre elles, en fait, elles vont cultiver cette colère. Et si t'es pas dans cette colère, si t'essaies de t'en détacher parce que tu la trouves nocive, ce qui est complètement OK, eh bien, du coup, tu t'y retrouves pas et non seulement tu t'y retrouves pas, mais en plus, ça te fait du mal. Et le truc, c'est que ce mode de communication agressif, on le retrouve aussi entre structures militantes. On le retrouve aussi entre militants qui essayent d'exprimer des points de vue avec lesquels ils vont être peut-être en désaccord, que ce soit mineurs ou majeurs, avec d'autres militants. Et du coup, comme le langage qui est valorisé, c'est un langage qui est plus guerrier, qui est plus violent, eh bien, du coup, c'est le seul qui va être privilégié. On va se retrouver avec des escalades qui n'ont aucun sens dans le but, va être de gagner une discussion plutôt que d'échanger, d'essayer de voir quels sont les points communs, quels sont les désaccords, pourquoi il y a des désaccords et comment les régler. Bien sûr, ça veut pas dire qu'il y a des personnes avec qui on sera jamais d'accord, même entre militants, trans-ministres par exemple. C'est pas grave, le truc c'est qu'on peut pas tout le temps avoir raison, il faut accepter qu'on n'est pas les seuls qui ont raison et tout le monde à tort autour. Et franchement, je voulais vraiment passer ce message que la gentillesse, c'est pas juste être incapable de comprendre les enjeux et à quel point on est dans la merde. Ça peut être une force, ça peut être un mode d'action, ça peut complètement être juste en nous et qui on est. Voilà, donc je voulais juste, au final, faire passer ce message simple. Arrêtez de vous concentrer et de débattre sur la forme. Je veux bien sûr pas parler des insultes, les insultes c'est jamais ok, mais arrêtons de nous focaliser sur la forme et de discréditer les personnes qui nous parlent sur la forme. Parce que ça sert à rien en fait. C'est le fond qui est important. Ça parait logique dit comme ça, mais j'ai l'impression que c'est pas clair pour tout le monde. Voilà. En parlant de gentillesse, je voulais en profiter pour remercier les plus de 200 personnes qui sont désormais sur le serveur Discord et qui permettent d'échanger, de créer une structure d'autosupport hyper chouette, de créer des discussions politiques qui sont vraiment intéressantes. Je trouve qu'on apprend beaucoup les uns des autres et moi y compris, définitivement, il y a énormément de choses que j'apprends grâce à mon propre Discord. C'est assez rigolo et voilà, donc merci à vous le Discord. Merci bien évidemment à l'intégralité de ma communauté qui me soutient et plus particulièrement aux personnes qui dédient de leur budget pour me soutenir financièrement. des bisous et n'oubliez pas de partager s'il vous plaît. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1